bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo peinture sur textile tout simplement parce que la première que j'ai fait sur ce thème vous avez énormément plu et a généré beaucoup de questions il s'agissait d'une casquette que j'avais customisé avec des peintures acryliques et du coup toutes ces questions vous vous en doutez je vais y répondre dans celle ci de vidéo en vous donnant bien d'autres astuces donc restez avec moi jusqu'à la fin et cette fois ci nous allons peindre sur un tote bag celui ci était à moins de 3 euros chez cultura donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne base de départ peu onéreux aussi et je vais également m'appuyer sur les peintures cétacolore opaque pour tissu clair et foncé de la marque pbo tout simplement parce que pbo c'est la première marque que j'ai utilisé il ya 10 ou 15 ans en arrière et qu'elle m'avait duré une éternité j'ai d'ailleurs jeté les peaux l'an dernier tout simplement parce qu'elles avaient séché à cause d'un mauvais conditionnement et j'ai hâte de découvrir avec vous comment ont évolué les formules qu'est ce que ça donne aujourd'hui je suis hyper curieuse tous les produits que j'utilise vous pourrez les retrouver en barre d'infos si vous avez les intentions d'achat en tout cas j'espère que cette vidéo où je vous donne mon avis où je réponds à vos questions et où je vous fournis des astuces vous plaira aussi je vous laisse poursuivre avec la suite voici comment se présente ce coffret alors l'emballage fournit déjà énormément d'informations sur ce qu'il renferme et si vous faites le calcul vous pourrez vous rendre compte que ce kit est particulièrement avantageux sachez d'ailleurs qu'il en existe d'autres versions alors là j'aime beaucoup le fait que l'on puisse personnaliser ce coffret c'est l'occasion d'un loisir créatif supplémentaire vraiment super sympa donc dans le premier tiroir on retrouve les peintures passons au deuxième tiroir nous avons des petits godets et une éponge on retrouve aussi un pinceau synthétique numéro 10 qui est de très bonne qualité un tube noir de cerne 3d qui permet de tracer des contours ou petits motifs en créant un effet de volume nous avons aussi un marqueur blanc pour textile doté d'une pointe de 4 mm et pour finir nous retrouvons un petit livret d'inspiration créative qui nous fournit tout un tas d'idées alors en dehors de ce coffret j'ai choisi d'ajouter les teintes turquoise framboise et vert olive celles ci sont très intenses comme vous pouvez le voir comme support à peindre je vais utiliser un tote bag de la marque créalia celui ci est en 35 par 39 cm donc ça me laisse une belle surface pour peindre et je vais aller le passer en machine sans assouplissant puis le repasser afin d'enlever les après et que ce soit parfait pour la peinture lorsque vous utilisez de la peinture pour textile il s'agit d'acrylique aussi il vous faut des pinceaux prévus pour l'acrylique possédant des poils synthétiques je vais donc utiliser celui de la boîte qui est un pinceau plat et qui va me permettre de réaliser de grands aplats facilement tout en étant précise grâce à la finesse de sa tranche je vais aussi utiliser un pinceau biseauté beaucoup plus fin il va me permettre d'aller dans les endroits que ne me permet pas la largeur de mon pinceau plat et pour les tout petits détails et les retouches je vais utiliser un pinceau rond très fin avant de commencer voici un petit conseil utile placez un carton à l'intérieur de votre tote bag pour éviter que la peinture ne se transfère sur l'autre côté de votre sac cela permet aussi d'apporter une certaine rigidité pour créer votre dessin sur textile pour l'organisation de votre plan de travail elle dépendra de votre gestuelle personnelle par exemple comme je suis droitière je préfère installer l'eau les pinceaux et ma palette à droite afin d'éviter les accidents et de minimiser les allers-retours en gros ça m'évite de passer systématiquement au dessus de mon support à peindre pour aller chercher de l'eau ou de la peinture avec mon pinceau de mon côté je vais commencer par créer des petits repères au crayon gris ceux ci vont me permettre de bien centrer mon dessin sur mon tote bag alors notez que j'utilise un crayon gris car je sais que je vais le recouvrir avec de la peinture mais vous pouvez utiliser des crayons ou des feutres qui s'effacent lorsque vous voulez passer en machine si le dessin n'est pas vraiment votre truc vous pouvez décalquer utiliser du papier de transfert ou encore un pochoir pour éviter d'étaler mon crayon gris un peu partout sur mon tote bag avec ma main et bien simplement j'utilise un papier absorbant ou simplement une feuille de papier blanche que je pose sur mon dessin et je pose ma main qui dessine dessus de manière à ce que ça ne frotte pas ce que j'ai déjà dessiné et ça n'étire pas le crayon gris et voilà mon dessin est maintenant terminé et je vais faire mon fond pour faire ressortir plus tard les fleurs et les feuilles donc je vais partir sur la couleur la plus claire je vais mixer le jaune bouton d'or avec le blanc afin d'obtenir un jaune beaucoup plus pâle on commence par les couleurs claires du coup et je vais pouvoir donc vous montrer qu'elles sont parfaitement miscibles entre elles secouez toujours bien vos peaux avant de les utiliser déjà l'on peut noter que les couleurs se mélangent très bien et très facilement le rendu est lumineux la peinture est très opaque et adhère bien au textile le pinceau est très agréable à utiliser il permet de couvrir une grande surface et son extrémité permet d'être précis j'en ai fini avec mon fond jaune et comme vous pouvez le voir il est particulièrement lumineux étonnamment j'ai trouvé que les peintures sentaient bon ce qui est tout à fait agréable et qu'elle s'appliquait sans la moindre difficulté à vrai dire c'était très facile à utiliser jusqu'ici si vous de votre côté vous avez un peu débordé ne vous inquiétez pas moi aussi il y aura quelques ajustements à faire par la suite c'est pourquoi on commence par les couleurs claires pour pouvoir ajuster et affiner avec les couleurs les plus foncées par la suite moi j'ai encore une petite couleur claire à appliquer il s'agit d'un rose assez pâle que je vais une nouvelle fois fabriquer alors j'ai utilisé la teinte framboise pour peindre mes petites fleurs et maintenant je vais réaliser le feuillage avec les teintes olive vert végétal et noir voici ce que cela donne pour apporter plus de profondeur à ma composition je vais créer un feuillage plus sombre en mélangeant le vert végétal et un peu de noir sentez vous libre de tourner votre composition ou d'orienter votre main dans un sens différent pour être plus à votre aise dans vos mouvements de pinceaux je dois dire que je suis impressionné par l'intensité et la forte pigmentation de ces couleurs qui même une fois mélangée conserve tout leur attrait c'est très clairement un plaisir de peindre avec car elle glisse sur le tissu en l'imprégnant parfaitement il n'y a pas besoin d'ajouter d'eau elles ont la texture idéale ce qui est parfait pour les débutants qui auraient bien du mal à gérer l'apport en eau dans leur peinture alors peignez autant que possible dans le sens du tissu maintenant je vais faire un petit rappel de la teinte framboise pour faire le texte au centre de ma composition puisque les couleurs sont superposables je procède à la réalisation de certains détails avec le feutre pour textile présent dans le coffret à travers cet exemple je vais vous montrer un effet sympa que vous pouvez réaliser même si vous ne savez pas dessiner il vous suffit de créer une zone de masquage avec du ruban adhésif je vais utiliser les teintes turquoise et blanche sans les mélanger et je vais prendre ma petite éponge trouvé dans la box je prends un peu des deux couleurs et je vais tamponner tout ça sur mon tissu quel plaisir d'enlever le masquage pour découvrir le beau contraste entre le jaune et le turquoise c'est l'heure de retirer le carton et l'on comprend tout de suite qu'il a été fort utile ne laissez surtout jamais vos pinceaux sécher avec de la peinture dessus car ils seront bons pour la poubelle pensez donc à toujours bien les laver et pour finir laissez bien sécher durant une heure à l'air libre je voulais tout de même vous montrer que ces peintures sont utilisables sur des textiles foncés sachez qu'il existe d'autres types de peintures tels que des pailletés des moirés des fluos des métalliques ou encore présentant l'aspect du dain et sous d'autres formes comme par exemple des marqueurs ou des aérosols voilà nous sommes rendus à l'étape où nous allons fixer notre peinture donc pour cela il suffit de retourner le tote bag mon tote bag est retourné mais par mesure de sécurité j'y ai placé à l'intérieur un textile tout simplement parce que je ne sais pas comment va réagir le combo peinture plus la matière de ce tote bag qui est fait d'un mélange de coton et de polyester sous l'effet de la chaleur de mon fer donc ça on va le découvrir tout à l'heure alors il est préconisé sur les petits pots de laisser le faire cinq minutes sur les parties peintes tout simplement pour fixer la couleur comme ça vous pourrez passer facilement votre tote bag en machine et la peinture aura une durée de vie intéressante donc pour le faire pas de vapeur position coton même si c'est un mélange dans ce cas là ça va très bien vous allez voir et c'est parti pour cinq minutes de folie alors ce que je fais moi c'est parti par parti et je fais surtout des mouvements circulaires comme ceci tout simplement pour ne pas brûler mon tissu voilà donc ça va être un petit peu long donc on se retrouve dans un moment mon torchon a trouvé son utilité puisque nous avons été face à un transfert de peinture il s'agissait de la peinture vert végétal j'aime mieux que ce soit sur un torchon plutôt qu'au dos de mon tote bag et vous l'aurez compris et par contre aucune incidence comme vous pouvez le voir sur la peinture qui restait totalement intact donc voilà un bon conseil mettez bien un petit linge à l'intérieur de votre tote bag pour pouvoir repasser afin que le transfert se fasse dessus et non pas sur le dos de votre tote bag en termes de finition sur mon tote bag et bien j'ai décidé de faire des gros points de couture tout le tour de mon cadre blanc avec du fil à tricoter beige n'hésitez donc pas à customiser votre sac et voilà le résultat alors je suis très contente parce que c'est pile ce que je voulais les couleurs sont vives elles sont lumineuses elles sont couvrantes bref parfaite pour l'été hyper joyeuse et du coup oui pbo c'est une marque que je vous recommande manifestement la formule est super améliorée par rapport à mon souvenir puisqu'elles sont très très faciles à utiliser je n'ai même pas eu besoin d'ajouter d'eau donc que vous soyez débutant ou confirmé et bien vous pouvez y aller les yeux fermés et sinon et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous y aurez trouvé des réponses si ce n'est pas le cas laissez les moi en commentaire on refera une vidéo sur le sujet parce que il est très très vaste ce sujet il y aurait fort à dire encore merci de liker de partager cette vidéo et merci merci à vous de l'avoir regardé je vous souhaite une très belle journée restez créatifs et on se retrouve bientôt voici une petite astuce si vous n'avez pas la place de rajouter vos peintures supplémentaires il vous suffit simplement d'enlever toutes les peintures qui se trouvent dans votre tiroir puis de retirer cette partie à présent replacer tous vos pots à la verticale et maintenant vous avez la place pour ajouter d'autres teintes que vous pourrez alors ranger dans votre coffret